Dans une interview réalisée avant les dernières violences dans la bande de Gaza, le prince héritier d'Arabie Saoudite estime que son pays n'a pas de problème avec les Juifs. Il affirme qu'Israël a droit à son état-nation, tout comme les Palestiniens, mais qu'un accord de paix doit assurer la stabilité de chacun pour avoir des relations normales. Ce serait donc un nouveau signe de rapprochement avec l'État hébreu, un rapprochement qui se ferait face à un ennemi commun dans la région, l'Iran chiite. Les tensions sont croissantes entre Téhéran et Riyad. Dans cette interview, Mohamed Ben Salman a d'ailleurs comparé les ambitions territoriales du guide suprême Ali Khamenei à celles d'Adolf Hitler au temps du nazisme. Un côté du guide suprême iranien, Hitler semble gentil, a-t-il lancé ? Hitler a tenté de conquérir l'Europe, le guide suprême tente de conquérir le monde. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a récemment présenté son pays comme l'indispensable allié des pays arabes opposés à Téhéran. L'équilibre géopolitique de la région est en train de se redessiner.